Déni Éco nous parle de pourquoi le championnat camerounais n'a toujours pas député, malgré le fait que la Coupe du Cameroun a déjà eu lieu. Il dit également des choses très troublantes sur la récente visite de Samuel Eto'o et son équipe de marketing dans les locaux des sponsors. Écoutez attentivement ce qu'il dit, je ne sais pas si ça découle de l'émotion ou encore c'est toujours le journalisme. De toutes les façons, il dit des choses assez pertinentes. Le conseil de la fédération, en l'occurrence le président et les différents cadres de la fédération, fait le tour des entreprises sponsors de la fédération. Ils étaient chez MTN, ils étaient chez UnXBed, ils étaient chez Camtel et autres. A la réalité, c'est pour renouveler les différents contrats qui lient la fédération à ces entreprises-là en réalité. Le contrat par exemple entre la FECAFOOT et MTN, il arrivait à échéance lors de la fin de la dernière saison. Et comme ils prévoyaient qu'après deux saisons, on peut s'asseoir, discuter et renouveler, la fédération aujourd'hui est partie d'un bout de MTN pour leur dire qu'il faut qu'on renouvelle. Et jusqu'aujourd'hui où je vous parle, MTN n'a pas encore fait une offre à la fédération pour leur dire qu'ok, voici comment on va avancer en fonction de ce qu'on vous a vu faire sur les deux précédentes années. Et donc, c'est tout ça qui coince aujourd'hui. Ni UnXBed, ni MTN, ni tous les sponsors qu'on entend derrière ce championnat-là n'ont encore réellement bouclé leur accord avec la fédération. Donc c'est ce qui bloque ce championnat-là. Je comprends pourquoi on s'obstine à vouloir toujours manipuler les Camerouns d'ailleurs en disant que non, la coupe du Cameroun, la coupe s'est jouée quand ? Depuis plus de cinq semaines, dix heures aujourd'hui. Donc si on voulait vraiment organiser ce championnat-là, on aurait pu l'organiser, le lancer depuis. Si on en avait les moyens, pardon, on l'aurait déjà fait depuis. Et moi, autre chose que j'ai souvent suivi, c'est qu'il faut absolument que le début du championnat soit assujetti au fait que la finale de la Coupe du Cameroun soit déjà tenue. Ça encore, pour moi, c'est une autre fuite en avant en réalité. Parce que si on est capable d'avoir un pays comme le Cameroun, de faire à ce que des joueurs qui ont joué la demi-finale de la Coupe du Cameroun avec un club X puissent jouer la finale avec un club Y, cela voudrait simplement dire que même si la finale de la Coupe du Cameroun ne s'est pas encore disputée, on peut lancer son championnat tranquillement. Voilà, on le lance tranquillement. Et après, quand le chef de l'État et tout son monde décident qu'on joue la finale de la Coupe du Cameroun, les deux équipes qualifiées s'arrêtent, jouent la Coupe du Cameroun et après on avance. Mais on vient embrouiller les gens avec des histoires de non, il faut jouer la Coupe du Cameroun, il faut l'Assemblée générale et autres, des choses qui n'ont réellement pas de sens. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est clair que les dirigeants de la Fédération sont complètement déconnectés de tout ce qui se passe dans le football en termes, sur le plan, justement, local. On a l'impression aujourd'hui que la Fédération n'existe que lorsqu'on parle des liens de l'inventaire, malheureusement. Quand on voit une initiative comme celle de la Ligue des bâtiments d'art du fourri, en fait, elle trahique quelque chose. Elle trahit un manque criard au niveau fédéral. Enfin, elle trahit le fait que la Fédération est incapable d'organiser elle-même ses compétitions. Et donc, les gens se démerdent comme ils peuvent, malgré tout ce que cela comporte comme anomalie d'un point de vue technique et que les autres ont évoqué ici, sur ce plateau. Donc, moi, je pense qu'il faut que les gens soient sincères. Le coach, Benjamin Mongo a parlé tout à l'heure de saison de transition. Et la transition est devenue depuis un temps définitive. On en est à la quatrième saison qui va débuter bientôt. Et je vous promets que je ne serai pas surpris, moi, personnellement, qu'on nous lance encore un chemin à deux poules. Je ne serai pas surpris. C'est 16 équipes, mais je ne serai pas surpris qu'on nous lance ça à deux poules. Donc, il faut que ces gens-là qui dirigent la Fédération, aujourd'hui, puissent se rendre à l'évidence qu'ils ont fait déjà beaucoup trop de mal à ce football qu'on est aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Ils ont fait tellement de mal. Et qu'un instant, il faut qu'ils s'arrêtent, admettent qu'ils ont échoué et puissent définir les conditions d'un décollage nouveau pour pouvoir nous amener dans de meilleures conditions. Mais si on continue, tel qu'on est en train d'aller là, à vouloir toujours manipuler les gens, à dire que non, c'est à cause de ce site, ça a trouvé toutes les raisons pour justifier tout ce qui ne va pas très bien, sincèrement, on va se réveiller un jour et trouver qu'il n'y a plus de football au Cameroun. L'Union de la SEC, rien n'a été dit de la part des présidents de manière officielle. Ça veut dire, jusqu'aujourd'hui, la Fédération n'a pas encore communiqué sur les véritables raisons du non-décollage de la nouvelle saison. Tout à fait. Mais Jean-Marie Coussard avait dit qu'il fallait attendre l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale avait une date après l'été repoussée au CS. Quand Arlène Denis dit, ok, on peut lancer la nouvelle saison avant la finale de la Coupe du Cameroun. Déjà, je pense que c'est impossible. Puisque la finale de la Coupe du Cameroun, la finale de la Coupe du Cameroun, selon nos textes, marque la fin de la saison sportive. Comment est-ce qu'on peut entamer une nouvelle saison quand la précédente n'est pas encore terminée ? Là, je m'arrête déjà là pour le premier tabon. Ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer dans une nouvelle saison quand la précédente n'est pas encore terminée. On clôture par la Coupe du Cameroun. Exactement. Là, la Coupe du Cameroun est passée. Là, la Coupe du Cameroun est passée. Je suis tout à fait d'accord avec chacun ici. D'accord. La très belle amie l'on. Elle s'est terminée au mois de... Le championnat s'est terminé au mois d'avril. Nous sommes à... Parti de la Coupe du Cameroun, ça fait 6 ou 7 mois qu'on attend. Maintenant, si on reste là, et comme je l'ai dit, je parle des faits, Alain Deniz a dit, le problème aujourd'hui réside au niveau du fait que les présidents font blocus sur... Le coût de pas, le coût de pas des saisons précédentes, ils ne vont pas encore être payés. Ceci reste encore des spéculations. Puisqu'aucun président de plan, de manière officielle, n'a communiqué sur ce fait. Je veux qu'on... Mais c'est ce qui se passe quand ils communiquent. Ils sont chicotés par la Fédération qui suspend ça, qui retire. Comment c'est ce qui se passe ? Moi, je reste... Moi, je reste... Nous sommes journalistes, et quand on vient ici, c'est pour dire des choses sur la base des informations que nous avons, de certaines sources qui sont crédibles. Ok ? Un journaliste, ce n'est pas celui qui s'en tient seulement aux sources officielles. C'est-à-dire qu'on a fait un communiqué, et tu prends que tu publies. Non, ce n'est pas ça, un journaliste. Un journaliste, c'est un mec qui peut aussi avoir ses sources, qui peut prendre son téléphone, appeler le président de Claude Huttel, et dire que qu'est-ce qui se passe ? Il te dit, et tu viens dire au public. Tu prends ça sur toi. Ok ? Donc, venir donc antonner à ce qui est officiel, et dire que c'est ça la vérité absolue, sincèrement, je trouve ça un peu au dicteur. Non, je ne dis pas que c'est la vérité absolue, mais je suis en train de mettre un point d'interrogation. Mais, Junique, Junique, pour vous relancer, vous admettez avec moi quand même qu'on a eu des présidents, même si ce n'est pas, ils ne l'ont pas dit dans le cadre de la SEC, mais on a quand même des présidents, je peux vous dire qu'on a eu des présidents qui vous disent qu'ils n'ont rien perçu jusqu'à présent. On est quand même d'accord là-dessus. Je suis le journaliste qui a donné l'information sur laquelle à l'Assemblée générale, la Colombe avait déclaré ne rien avoir perçu. Voilà, c'est bien. Le président, le président... Voilà un exemple. Non, permettez ! C'est un cas. Exactement. Il y en a d'autres. Permettez, permettez. Donc, pour dire que, même si de manière officielle, la SEC n'a pas sorti un communiqué final pour dire nous ne jouons pas parce que... Mais il n'en demeure pas moins qu'on a des présidents, il a bien dit, on est journaliste, on a nos sources, on a des présidents, on a les contacts de ces présidents-là qui disent, ils savent ce qui arrive aux autres, qui se mettent... Je vous assure que j'ai été la peine à inviter les présidents des clubs... Ils ne peuvent pas parler ! Ils ne peuvent pas parler ! Ils ne viennent pas ! Ils ne peuvent pas ! Alors, j'aurais bien su d'être un simple. Alors, le président Noa, le défunt président Noa, parlait. Il n'avait jamais été mordu. Il y a des cas d'exception. Par exemple. Il y a des cas d'exception. Vous trouvez qu'il y a quelqu'un qui... Il y a toujours d'autres qui peuvent parler. Quand le président Norbegna, a déclaré que certains clubs n'ont reçu qu'une partie de la subvention de la saison dernière, de la copain de la saison dernière, est-ce qu'il a été mordu ? Non, il n'a pas été mordu ! Vous reconnaissez au moins là qu'il y a des présidents qui disent n'avoir pas perçu ? Exactement ! Mais ils disent n'avoir pas perçu, mais ils ne vous disent pas que c'est la raison principale pour laquelle le championnat n'a pas député. Si ils ne le disent pas de manière officielle via un communiqué de l'association, il n'est pas l'air. Maintenant, il y a d'autres... Vous avez fini, hein ? Vous essayez de numérer... Moi, j'essaie de définir ce qui est le fait. Pour moi, en restant sur le fait, on ne peut pas juste dire aujourd'hui devant les gens que le championnat n'a pas décollé parce que la fédération n'a pas encore... Parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent, non ! La fédération, de son côté, par Jean-Marie Poussa, a donné les raisons, a donné ses raisons qui sont les raisons officielles. Et maintenant, Alain Denis, selon ses investigations, donne d'autres raisons. Donc ça veut dire, il y a plusieurs raisons. Et on ne peut pas aujourd'hui rester devant les gens et dire que le championnat n'a pas débuté seulement parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Vraiment 20 secondes. Vraiment 20 secondes. Oui. Avant que les coachs ne s'éteignent sur le sujet. Vous voyez bien que dans le chronogramme qui a été sorti aujourd'hui, la fédération a fait appris sur elle de vous dire que le championnat féminin commence le 30 novembre. 30 novembre. Mais curieusement, elle ne dit rien sur ce qui concerne le championnat masculin. N'est-ce pas ? On n'est pas dans un chronogramme du mois de novembre. Ça concerne uniquement le mois de novembre. C'est trop facile ça. Non, non. C'est trop facile. Non, non. C'est trop facile unique. Permettez-moi que je vous dis. En fait, la raison, la raison, elle est simple. Oui. Le contrat qui lit Guinness à la fédération camionnaise de football est un contrat sur 5 ans. Donc, il reste au moment où je parle encore 2 saisons. Donc, cette saison qui débite bientôt et l'autre qui va débuter après celle-là. C'est sur 5 ans. Ça a été signé en 2021 par le C. par contre, les contrats qui lit la fédération avec les sponsors du championnat masculin sont des contrats généralement sur 2 ans pour la plupart irrenouvelables. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ne sont pas encore renouvelés. C'est la raison pour laquelle ça questionne encore de ce côté-là. Or, ce problème ne se pose pas au niveau du championnat féminin sur lequel Guinness met tout en oeuvre malgré tout ce qui se passe pour pouvoir avoir le contrôle et que les choses se passent dans de bonnes conditions. Donc, d'un côté, on a donc un championnat qui ne souffre pas de ses moyens parce qu'il en a déjà à disposition du fait que le contrat ne soit pas encore échéance. Et de l'autre côté, malheureusement, on a un championnat masculin qui, lui, souffre du fait que les entreprises contratantes de la fédération n'ont malheureusement pas encore soumis à la fédération des différentes offres pour le renouvellement de leurs différents contrats. C'est tout. Voilà. Côté. Côté.